Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le site de frappesdejeu.fr On se retrouve pour la suite de la frappe solution sur Mr.4 révélation Et on se voit reconnu un petit accident Voir même, ce n'est pas possible que ce soit provoqué Vu la violence qui s'est passé, on a entendu une explosion On va sortir de là Comme vous vous êtes pu déjà le voir, on ne pourra pas regagner l'autre côté pour le moment Du moins par ce chemin Alors déjà ce qu'on va faire c'est vérifier que le courant est bien revenu partout Parce que le but était de mettre le courant partout C'est pour ça qu'on s'est concentré juste sur le barrage qui fournit l'énergie Et normalement, si on regarde dans le tableau de bord Vous pouvez constater que tout est ouvert Ce qui veut dire que tout est bien Fond d'énergie comme il faut Donc tout fonctionne Donc à ce niveau là, on a pu se préoccuper de qui correspond à quoi, la porte-temps, c'est comme ça que ça fonctionne La porte là-bas est toujours bloquée Donc ça n'a rien de l'utiliser On va aller voir pour le moment ce qui est derrière Il y a un petit chemin maintenant qu'on a à nouveau du courant Qui est intéressant à voir Et qui peut être facilement manqué Pour ça il faut souvent revenir sur les lieux où on est déjà passé Venez-vous ici J'ai donc une lampe Et si on la passe ici On voit qu'il y a quelque chose d'écrit C'est un arbre géologique De la famille d'atrusse Alors évidemment pour le moment on ne sait pas trop à quoi correspondent les noms Je ne vais pas vous gâcher la surprise en étant qui et quoi Sachez qu'on Il est conseillé de prendre déjà une photo ici Vous voyez ici le nom de photo à gauche prise Et à droite le nom maximum qui peut être prise Et qui sont retrouvables ici Comme vous voyez la première photo qu'on a prise, la deuxième Et si vous appuyez dessus Vous la voyez en En capture d'écran On pourrait appeler ça Et en dessous bien sûr on pourrait placer Des notes S'il y a besoin En PC on peut taper Voilà Pour se donner des questions En plus Enfin c'est pas tout ça On va retourner d'abord Au bureau d'atrusse Mais comment ça fonctionne On peut peut-être le contacter Tandis qu'il est à Rhyme J'ai le prononcé comme il le prononce Là On ne sait pas forcément non plus L'anglais parfois Les vrais noms On peut l'appeler sur le pays Je pense Alors il se trouve ou pas Ouais voilà On va pas récupérer de suite Le pendentif de Isha Donc le livre sera pas Le lieu pour le moment Mais je vous promets Dès que j'ai le pendentif Je reviens ici pour ça Je sais que c'est un peu Un entorse Ce que je l'avais dit Mais Ça va vous expliquer pourquoi je le lis pas Celui-là Alors Cette machine-là N'est pas encore tout à fait fonctionnelle Parce que même si il y a de l'alimenté Il manque quelque chose Et quelque chose Alors déjà Il faut ouvrir Le toit Et C'est pas la belle nuit Qu'on va observer Ce qui montre d'ailleurs Qu'il s'est passé beaucoup de temps Qu'on est resté longtemps assommés Mais On doit Alimenter quelque chose Qui n'allait pas Vous voyez On a ici deux manivelles Qui ne servent pas Pour le moment Celle de gauche Ça fait de haut en bas Celle de droite Celle de gauche en droite Mais c'est pas ça qui importe Ce qui importe C'est ce petit bouton-là Qui active l'antenne Ces deux-là serviront plus tard Et une fois que l'antenne est alimentée On va pouvoir recevoir Et envoyer des messages Si vous rappelez du code qu'on a trouvé dans le journal C'est ici qu'il s'applique C'est ici qu'il s'applique La forme Soit celle-ci Là c'est la couleur rouge Et appuyer Ça souffrira avec le cristaux à l'intérieur Sur appuyer ici Le même cristaux apparaîtra Il fait qu'il suffit juste De changer ses paramètres On prend la mode couleur Et on appuie Et ainsi de suite Après C'est ce qu'ils sont à la dernière forme C'est la couleur Jaune Puis la couleur Verte Et enfin Deuxième forme Et la couleur Qui est bleu foncé Et si tout est correct On rentrer à tous On rentrera à tous On rentrera là Tu es là ? J'espère que tu me reçois Parce que moi Je te crois Je te capte très mal Ecoute il y a une terrible tempête électromagnétique ici Il ne peut pas qu'il t'arrive avant qu'elle ne soit passée Elle sait ce que tu peux faire Pas au bureau qui est dans la chambre Sur le tiroir du rond Tu verras un cymbal Appuie dessus Ça va ouvrir nos compartiments Les commentaires Que j'ai écrit sur Haven et Spear Sont à l'intérieur Oh Il a dit à Yisha De penser à faire ses devoirs Le contact se passe assez mal, apparemment il est piégé dans une tempête électromagnétique. C'est élevé la vidéo sur Redmiss, enfin la toute dernière, pour l'âge bonus, vous vous rappelez certainement qu'il y a souvent ce genre de problème sur cet âge là. Donc on imagine qu'une tempête, c'est un tempête joyeux, il est coincé là-bas, il ne fera pas revenir avant un moment, donc on est tout seul. Il y a un étage qu'on n'a pas encore vu, qui n'est pas vraiment un étage, vous allez voir, on va le placer tout en bas. Et si tout le monde dit à quoi servez ce rail en dessous, au niveau de l'eau, vous allez de suite comprendre. Eh oui, ça mène de l'autre côté. On ouvre la porte. Et on peut sortir. Donc, comme vous voyez ici, il y a une passerelle permettant d'accéder à l'autre zone. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Comme l'a dit Atrus, il faut aller dans sa chambre. Là, ça n'a rien, on sait que c'est pété. Enfin, la passerelle n'est plus là. Elle n'a plus la passerelle. Et on va rentrer dans la chambre d'Atrus et de Catherine. Dans la cheminée, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. D'ailleurs, au-dessus, vous avez justement un tableau d'Atrus, de cette femme. Catran ou Catherine, quelles sont les préférences. Et des deux fils, Atrus et Syrus. Pardon, excusez-moi. Alors, qui est Atrus ? Qui est Atrus ? Oui, c'est rien. Qui est Atrus ? Qui est Canard ? Qui est Syrus ? Décidément. Qui est Canard ? Qui est Syrus ? Je ne sais pas vous le dire. Mais on reconnaît le bassin, on reconnaît la tour de l'horloge qui est au fond. Donc, c'est à l'époque où ils étaient encore sur Myst. Et en-dessous, on a le point rentif. Ce qui va me faciliter beaucoup la vie. Et vos oreilles aussi. Donc, comme il a dit, on a un petit compartiment avec un tiroir. Si on l'ouvre, on comprend que l'acheminée apparemment, il y a un code d'accès. Et il explique comment le faire. On allume apparemment d'abord les deux lampes. Et en étendant une des deux lampes, on peut réinitialiser le code. On va appuyer sur le petit symbole. Et on a les deux livres. On va commencer par Spear. Et on connaît le livre rouge. Donc là, on est enfermé Syrus. Et voilà, la fonction de lecture, je vous laisse avec la voix d'Atrus. C'est lui qui a écrit le bouquin. Je l'ai baptisé Spear, selon l'image que j'avais à l'esprit en rédigeant le livre de liaison. Une flèche de roche et de cristal pointant vers le ciel et transperçant les nuages, comme la tour d'un château orné de gemmes. Maintenant que je suis ici et que j'explore moi-même cet âge, je découvre qu'il est tel que je l'avais imaginé. Merveilleux et décevant à la fois. Je suis assis en haut de la tour. Un océan de nuages se déroule à mes pieds. Des marches taillées dans la pierre conduisent à une terrasse vide en contrebas. Façonnées par le vent au cours des siècles, elles sont si régulières qu'on les croirait sculptées par la main de l'homme. Mais comment... Il faut que je vous souris la page chaque fois. Cela serait-il possible ? Spear n'a jamais été habité. Ces marches ne sont qu'un exemple d'illusion que j'ai cherché à créer dans cet âge. Peu de temps après mon arrivée, j'ai erré sous les arches de pierre en quête d'une vue dégagée sous les nuages. J'avais l'impression que les fantômes d'une civilisation disparue m'accompagnaient. Ce sentiment était renforcé par la beauté des beautés des sons harmoniques que je percevais tout autour. J'aimerais connaître leur origine par simple curiosité. Mais, hélas, j'ai donc priorité. J'ai trouvé des cavernes fleuries. Je sais maintenant que Spear est un endroit hospitalier. Je peux partir l'esprit en paix. Bien que rassuré d'avoir choisi cet âge comme prison, je suis triste d'avoir à le quitter. Il me reste tant à apprendre de l'écriture. Il me suffirait de passer un peu plus de temps ici et de voir en quoi cet âge est différent de celui que j'avais imaginé au départ. Malheureusement, quand j'aurai jeté mon livre de mist dans les nuages et que je serai loin, je ne pourrai plus jamais revenir. Il est temps pour moi de partir. Il me reste un autre âge prison à explorer. J'ai trouvé des cavernes fleuries. J'ai trouvé des cavernes fleuries. Il y a recommencé à chaque fois. Et là, vous avez le code pour Spear. Bien sûr, celui qui l'a de la lecture, vous rappelez sur le talisman. Et nous, on va parler de l'autre âge. Ou enfermé à Kenar. Ne te laisse jamais décourager par tes échecs, Atrus, me répétait ma grand-mère Anna. Qu'ils te servent de leçons et tu accompliras de grandes choses. Aujourd'hui, à Haven, j'ai enfin compris le sens de ces paroles. L'épave du navire qui dominait la digue au large des côtes répondaient à mes désirs les plus fous. C'était la promesse d'une aventure qui s'annonçait palpitante. Au moment même où je l'ai aperçu, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je songeais à Emmett, Branch et Will. Mes compagnons de l'âge de Stoneship, ils auraient adoré cet endroit. Leurs enfants s'y amuseraient sûrement. Mais Haven doit rester un monde secret, puisqu'il sera tôt ou tard la prison que j'ai écrite. Mon incursion dans cet âge est la preuve qu'on peut y vivre, même si pour l'instant, moi seul, on ai foulé le sol. Haven se compose pour l'essentiel d'une forêt tropicale luxuriante, grouillant de bêtes en tout genre. J'en ai aperçu quelques-unes en explorant les lieux. Elles ont toujours gardé leur distance. En me frayant un chemin sous leur nid, j'ai remarqué que des créatures frugivores me dévoraient des yeux. Elles n'avaient encore jamais rencontré d'êtres humains et n'avaient donc aucune raison de me craindre. Si j'étais resté plus longtemps, peut-être aurions-nous pu nous apprivoiser. Mais l'urgence ne nous en a pas laissé le temps. Il me fallait protéger ma bibliothèque de mist pour le cas où quelques explorateurs la découvriraient. Et pour ce faire, je devais rentrer le plus tôt possible. Je profitais brièvement du spectacle du soleil se couchant sur le lac de Haven, fis quelques brasses et m'en allais. À l'heure où j'écris ces lignes, le livre de liaison gît quelque part dans les profondeurs. Il me reste encore beaucoup à faire avant de dormir. Je dois écrire deux autres livres de liaison ce soir, un pour Haven, un pour Spear, l'autre prison. Je les rangerai dans la bibliothèque et mettrai Cyrus et Aknar en garde. Il ferait bien de se tenir à l'écart de ces livres. Il faudra aussi que je parle à Catherine quand ce sera terminé. Et aussi le code pour Haven. Et après, c'est la fin. Avec quelques heures de traduction, comme vous avez pu le constater, même des petits bugs sonores. Ce n'est pas très dérangeant, dérangeant, mais ils sont présents. J'ai juste une petite coupure ici, juste pour que vous puissiez avoir accès à l'autre bouquin, tant qu'on est dans le bain, avec la lecture du pendentif de Isha, et puis on reviendra ici. Promis. Je suis toujours surpris de voir à quel point il est bon de revenir chez soi. Dans la journée, les falaises renvoient les rayons du soleil et je me laisse envahir par la chaleur. La nuit, une douce brise fait onduler les eaux du lac. Et j'entends Catherine chanter pour Isha. Leur chant me remplit de joie. Comment ai-je pu quitter cet endroit ? J'y suis peut-être plus sensible maintenant, après avoir passé tout ce temps sur Reim seul. Mais je devais m'y rendre. Je n'avais pas vu les âges brisons de Cyrus et Aknar depuis plusieurs semaines. Et je devais m'assurer que tout allait pour le mieux. Le moniteur n'a pas montré grand chose. Je vais tenter de l'améliorer. Je suis certain que l'image serait meilleure si je modifiais le mécanisme lui-même. Je dois parler de mes plans. Ma Catherine. Je ne voudrais pas lui donner de faux espoirs. Après une courte visite à ma famille, j'ai rejoint Reim pour entamer des tests préliminaires. La température glaciale qui y règne est nécessaire au fonctionnement des cristaux. Mais elle complique mes travaux. Il faut que je trouve un moyen de simuler la température ambiante à l'intérieur du moniteur. Je n'aurai plus qu'à l'installer à Tomana lorsqu'il sera prêt. J'ai oublié mes expériences le temps d'une soirée et j'ai observé les lumières dans le ciel de Reim. Elles sont toujours aussi belles. Je n'avais pas vraiment le cœur à profiter de ce spectacle. Mes pensées allaient vers Cyrus et Aknar. Je me rappelais les mois passés ici à construire les tours. Ces souvenirs heureux se sont très vite transformés en regrets. Je ne saurais peut-être jamais ce qui a rendu mes deux garçons si avides. Mais quand ils regardaient les âges de ma bibliothèque, des mondes fantastiques dans lesquels on pouvait voyager si facilement, en touchant simplement le panneau de liaison d'un livre, ils ne rêvaient que de richesse et de pouvoir. C'est alors qu'ils conçurent un plan. Un plan machiavélique. Ils visitèrent mes âges, les pillèrent et les détruisirent. Je sais que Cyrus et Aknar doivent payer pour leurs crimes. Mais cela ne me procure aucune joie de... les savoirs abandonnés dans deux âges inhabités que j'avais écrits pour protéger ma bibliothèque des pillards. J'espère seulement que mes fils trouveront un jour dans leur cœur la force de se repentir. Après avoir essayé plusieurs gaz liquides, j'ai trouvé une variable de pression qui devrait permettre aux moniteurs de fonctionner à Tomana. Demain, j'irai à Relishan pour demander son aide à la guilde des machinistes. Catherine était très émue lorsque je lui ai montré mes projets. Elle pense que le moniteur fonctionnera, mais souhaiterait voir nos fils en personne. Moi aussi. Mais tant que je ne serai pas convaincu de leur rédemption, je ne prendrai aucun risque. J'étais certain que le système de l'évaporateur donnerait un bon résultat. Effectivement, j'ai obtenu une image floue de Spire dans le livre vierge du nouveau moniteur. Mais je vais devoir utiliser un dispositif plus puissant pour stabiliser l'image. Andritus, le maître de guilde, m'a suggéré d'installer plusieurs dômes sous le toit de l'observatoire et d'utiliser une antenne pour focaliser leur énergie. Cela devrait permettre d'amplifier la fréquence nécessaire au moniteur pour fonctionner. C'est pour ça qu'on a utilisé l'antenne. Il faut qu'on l'a activée. Ça marche. J'ai pu voir distinctement Spire et Haven, mais aussi mon laboratoire sur RIM. Le code cristal de RIM est difficile à retenir, mais je n'avais jamais eu à l'utiliser auparavant. Je dresserai bientôt une liste de tous les codes. Dans l'immédiat, je vais tâcher de ne pas m'éloigner de RIM. Je savais que les capacités de mes enfants étaient immenses, mais ils arrivent encore à me surprendre. Cyrus peut contrôler l'électricité. Enfin, je crois. Grâce au moniteur, j'ai vu une chose que je n'avais jamais vue dans cet âge. Une chose que seul un homme a pu construire. Des interférences ont brouillé l'image et m'ont empêché d'étudier cette machine de plus près. Mais son existence me prouve qu'au moins un de mes fils s'accroche au lieu de se complaire dans le désespoir. Ces interférences sont très curieuses. Elles m'ont empêché de visualiser les âges à plusieurs occasions. Je pensais que le problème venait des dômes. Mais je penche maintenant pour une origine subsonique. Je pense que l'antenne du toit capte des ondes variables émises par un ou plusieurs âges. Si j'ai vu juste, ces fluctuations pourraient me permettre d'entendre ce qui se passe dans les âges. Ces deux dernières semaines ont été très enrichissantes. Catherine, Yisha et moi-même revenons des Relishan où je passe beaucoup de temps à m'entretenir avec des maîtres de guildes. Je suis convaincu que la taille et la couleur des cristaux déterminent leur résonance individuelle. En combinant les résonances de cinq cristaux, je pourrais en tirer un modèle global d'émission, une signature sonore, pour ainsi dire, qui caractérisera l'âge qui est visualisé. Maître Andritus m'a aidé à concevoir les plans d'un panneau de filtrage qui permettra à l'antenne de se caler sur les fluctuations sonores de mon choix. Je vais pouvoir écouter les âges. Je commence la construction du panneau dès demain. Je vais utiliser RIM comme modèle de configuration. C'est l'âge qui m'a permis de construire le moniteur. Le panneau est prêt. Je le testerai demain. Catherine a tenté de le cacher, mais elle a été très affectée par ce qu'elle a entendu dans l'âge prison d'Aknar. J'ai dû la convaincre qu'il ne risque rien et que les constructions qu'il a élaborées prouvent qu'il est en train de s'adapter à son environnement. Elle m'a cru, mais je sais qu'elle a besoin de preuves plus tangibles. Je crains qu'elle ne prenne les choses en main très bientôt. Je le reconnais. J'ai moi aussi besoin de plus d'informations que celles fournies par le moniteur. Demain, je me rendrai sur RIM. J'ai imaginé un accessoire, une sorte d'œil mobile qui me permettrait de changer de point de vue quand j'utilise le moniteur. Si cela fonctionne, je saurais si mes fils se sont enfin repentis. Et voilà, on se retrouve dans la chambre d'Atrusse et de Catherine. On se retrouve à nouveau dans la chambre. On n'a pas terminé. Il nous manque quelques petits trucs à aller voir. Enfin, plutôt, un truc. Une petite lettre laissée sur la table. Vous pouvez prendre des notes, car vous avez ici les noms écrits seulement en langue d'Ini. Donc, le conseil, de prendre la photo, de prendre la photo, puisqu'on sait que ça, ça, équivaut à Catherine, et ceci à Atrusse. Ce qui fait qu'on a donc deux membres de la famille. Maintenant, on peut sortir de cette chambre-là pour le moment. Puis, il y a d'autres choses à aller explorer. Eh oui. Un petit mot d'eau. Vous vous souvenez-vous que ici, on avait un endroit pour accéder. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On tourne la passerelle. Qui nous permet d'accéder à la cuisine. Espaces de vie. Sur la table, vous avez ici l'alphabet Dni. Et ici, Ija qui a essayé d'écrire son nom en Dni. Donc là encore, vous pouvez prendre une photo. Si ça pourrait vous être très très utile. On peut un peu explorer la cuisine, même s'il n'y a pas vraiment grand-chose à y voir d'autres. D'important pour les énigmes. Mais vous avez ici les photos de... Céreus. Et la canard. Dix des ex… Ah, et vous avez aussi dix... dialogue de souvenirs. S'il réfléchit, il verra que je lui ai tendu un piège, et laissera ma reine en paix. Dans le cas contraire, je vais gagner cette partie en deux coups. Et il y a des petits dialogues qu'on peut avoir avec ce médaillon. Mon sport antif, appelez-le tout sport antif. Je suis le lavabo, on peut voir comment ils vivent. Ce n'est pas forcément utile, mais... Voilà, il faut trouver des symboles, c'était pour la cuisson. Ce n'est pas forcément utile pour nous. Ton père rentre à la maison ce soir. On pourrait dresser une belle table. Voilà, c'est un peu le tour. Mais comme vous voyez, ils sont quand même plutôt bien installés. Et maintenant, la dernière pièce de la maison... Enfin, l'avant-dernière, puisqu'on n'a pas encore pu aller voir derrière la porte. C'est la chambre de Isha. En battant cette patrielle devenue escalier. Et entrons. Alors, apparemment, elle n'est plus ici. Elle a essayé de tomber son parentif dans la chambre de ses parents. Elles sont passées par la cheminée. Mais bon, on peut quand même observer ce qu'il y a ici. Des petits poissons. Elle avait une belle chambre. Elle avait une belle chambre. Un petit jeu. Un petit jeu. Vous voyez qu'elle est bien installée. Et vous avez ici. Des petits objets. Et au-dessus. Plein de noms. Mais on n'a pas encore fini. Il nous manque dans le coin. On voit un petit Kisuki ici. Maman. Cirrus a fabriqué ça pour moi. C'est un esprit de l'eau. Comme celui que j'ai vu. C'est magnifique. Elle était quand même assez proche de ses frères. C'est une info qu'on peut avoir. Par contre, il me manque. Il me manque. Il me manque beaucoup choses. voilà et là, sous le lit, vous avez un petit journal la voix va être différente vu que c'est Isha qui l'a rédigé, celui-là lundi papa m'a donné un livre j'ai décidé d'écrire dans ce livre tous les soirs mardi ce matin nous avons fait des divisions après dîner j'ai fait un puzzle ensuite, j'ai joué au club malice avec maman et nous avons observé les étoiles je dis je n'ai pas fait grand chose dimanche nous sommes allés voir mon frère il avait un cadeau pour moi mais papa m'a demandé de rentrer j'étais malheureuse papa m'a dit plus tard que ce n'était que des eaux et que ça m'aurait fait peur je ne crois pas qu'Aquenard voulait être méchant il semble assez triste quand on est parti lundi quelle chaleur j'ai passé la journée au bord de l'eau samedi papa m'a emmené dans un endroit vraiment génial ça s'appelle Serenia et les gens sont très très gentils ils ne perdent jamais la mémoire ils ont une chambre qui se souvient de tout à leur place je suis rentrée à l'intérieur et j'ai vu tous les globes de mémoire pendus au plafond comme Cyrus me l'avait dit lundi maman dit qu'il est trop tôt pour revenir à Serenia j'ai réfléchi ça m'embête que ma mémoire se retrouve dans un globe après ma mort et si j'en ai besoin jeudi j'ai parlé du club Malice à Cyrus et à Knar ils veulent en faire partie mercredi papa m'a dit que nous irons voir Anya demain c'est elle qui s'occupe de la chambre de mémoire c'est une protectrice seules les femmes peuvent le devenir les hommes restent au village et se chargent des travaux pénibles jeudi j'ai vu une créature géniale à Serenia elle était faite d'eau et elle a disparu quand elle m'a vue papa m'a dit que ça devait être un poisson parce qu'il n'avait rien vu maman m'a crue elle vendredi Anya m'a dit que les gens de son peuple mettaient leur mémoire dans des globes pour que leur famille leur rende visite dans le royaume des songes si j'apprends moi aussi je pourrais visiter ce monde mais il me faudra un guide spirituel dimanche aujourd'hui j'ai reçu un merveilleux cadeau la statue d'un guide Cyrus l'a fait de ses mains elle est un peu bizarre mais bon il n'a jamais vu de guide il s'est inspiré de ce que je lui ai raconté il pose toujours les bonnes questions et il écoute mieux que personne vendredi avant de manger avec papa on a changé la serrure de ma bibliothèque j'ai dit que vu que j'apprends le Denis je pourrais écrire le nom de chacun en couverture et aucun danger que j'oublie leur rage il m'a dit que c'était la dernière fois mais au fond il était fier je dis rien de particulier mais demain j'irai à Serenia pour apprendre à rêver je serai sûrement trop occupée pour écrire dans mon journal dimanche Ania m'a donné un collier très particulier il sert à capter des souvenirs elle m'a dit que ça marchait mieux avec certains objets qu'avec d'autres et que seuls les souvenirs très puissants nous parvenaient je l'ai touché et ça a marché je vais le montrer à tous mes amis et c'est la fin du journal nous avons donc la bibliothèque on a un petit code à remplir cependant l'heure tourne et je pense que je vais arrêter cette vidéo ici et pour montrer la solution à ce code là c'est un après-chaîné de vidéo sur ce je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de mes camarades de filmeurs sur le site de frappesetjeux.fr quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo à plus